On a eu des réponses à nos questions. Maintenant, ces éléments de réponse, on se doit de les étudier. On n'a pas un DESS de carburant, donc il faut quand même qu'on prenne le temps de bien comprendre ce qui nous a été répondu et d'analyser tout ça pour essayer de voir. Je pense que l'écart avec le continent, et nous maintenons que cet écart croissant, doit impérativement diminuer. Nous avons une TVA réduite. Il y a des efforts à faire de la part de tous les acteurs, qu'ils soient économiques, spécialistes du domaine pétrolier ou institutionnels, comme l'État. Donc on vous a dit que c'était justifié ? Effectivement, ils ont justifié l'existence d'un écart. On n'est pas tout à fait d'accord sur la notion d'augmentation de cet écart. Maintenant, quoi qu'il en soit, il n'est pas acceptable que la Corse ait des carburants qui soient plus chers parce qu'elle est une île. Il faut savoir. Soit on fait partie de la France métropolitaine, soit on est un territoire à part. Et dans ce cas-là, il a des décisions à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !